Vous êtes sur le point d'entendre des propos que j'ai recueillis lors de ma participation avec un groupe de gens à un séminaire qui s'est tenu lors d'une croisière au Mexique en janvier 2008 avec Abraham Hicks. La musique que vous entendez est une composition exclusive de Stuart St. John, dont vous pouvez retrouver sa musique sur son site web ou disponible également sur Amazon. J'ai donc eu la chance de poser une question à Abraham Hicks que je vous partage aujourd'hui et bien sûr avec la réponse d'Abraham. Voici cette question. Au début de la croisière, vous avez parlé du vortex. Pouvez-vous élaborer davantage sur cette notion de vortex dont vous parlez? Réponse d'Abraham. Lorsque nous utilisons le mot vortex, nous faisons référence à un vortex d'énergie et par cela, nous parlons vraiment de la loi de l'attraction répondant aux vibrations et une sorte de momentum d'énergie que vous ressentez de celui-ci. Vous êtes, comme nous vous le disons constamment, des extensions de l'énergie source. Et ainsi, il y a cette éternelle connexion entre vous, peu importe où vous êtes, et l'énergie non physique qui est à votre origine. Nous devons vous donner l'histoire complète de qui vous êtes en tant qu'énergie source, projetant une partie de cette conscience dans un corps physique, explorant ce que vous savez que vous ne voulez pas et ce que vous savez que vous voulez. Ensuite, cette partie non physique de vous suit le courant de cette nouvelle idée. Donc, il y a comme un cycle de Je suis source, je suis physique, je prends de l'expansion, je suis source. Je suis source, je suis physique, j'ai pris de l'expansion, je suis source. C'est cet éternel cycle d'énergie qui fait que, lorsque vous êtes en alignement avec celui-ci, vous ressentez une sensation de mouvement à l'intérieur de celui-ci. Lorsque nous parlons d'un vortex d'énergie, ce dont nous parlons réellement est d'un alignement avec ce courant ou ce flux d'énergie. Et, quand vous réalisez, nous avons observé nos amis physiques pour une très longue période et vous avez de la difficulté à décider de quelle partie de la vie vous êtes. Et nous voulons que vous compreniez que vous êtes tous les cycles de la vie. En d'autres mots, vous êtes la partie de la source, vous êtes la partie pionnier, vous êtes la partie de vous qui savez ce qu'il ne voulait pas et la partie de vous qui savez ce que vous voulez. Vous êtes la partie du courant d'énergie. Et, quand vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas, éternellement, jamais, vous séparer de qui vous êtes vraiment, mais, dans les moments où vous êtes humain, dans les moments où vous pensez à une pensée, si vous êtes en train de choisir des pensées qui sont en alignement avec votre entièreté, c'est là que vous faites l'expérience de la sensation de cette énergie. Donc, un groupe de gens comme le vôtre, rassemblés tous ensemble, vous provenez de partout à travers le monde, vous avez planifié parfois quelques temps à l'avance, donc, vos pensées vous ont précédé, vous avez des choses que vous voulez sincèrement savoir, vous avez vécu des contrastes, vous avez créé des puissants individuels, vous pourriez dire, des vortex d'énergie qui, lorsque vous venez ensemble, collectivement, comme maintenant, et que nous tapons sur ce qui est Abraham, sur ce qui est la source, sur ce qui est tout ce qui existe, le potentiel d'alignement est énorme. C'est ce que nous voulons dire par l'énergie du vortex, de venir en alignement avec qui vous êtes vraiment, avec le pouvoir de qui vous êtes, « Voir le monde, moment par moment par moment, au travers les yeux de votre moi total. » Et quelle est la façon la plus rapide pour être en alignement, ai-je demandé? Réponse d'Abraham. Comment je m'applique au vortex? Comment je m'harmonise de façon vibratoire avec celui-ci? Et nous vous disons, de la même façon que vous devenez en alignement sous n'importe quelle situation. Vous recherchez les meilleures pensées que vous pouvez ressentir à partir d'où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous demander d'aller à la vitesse de cette source d'énergie. Vous ne pouvez pas le demander. Vous pouvez juste faire du mieux que vous pouvez à partir d'où vous êtes. Et cela est suffisant. Faites juste rechercher les meilleures pensées que vous pouvez trouver. À partir d'où vous êtes, vous avez juste à vous préoccuper de comment vous vous sentez. Notez bien qu'il y a eu une méditation dirigée ici par Abraham pour tout le groupe. Ensuite, Abraham demande, « Qu'est-ce qu'un vortex d'énergie? » Un vortex d'énergie est le courant d'énergie qui est toujours disponible pour vous. Qu'est-ce qu'un vortex d'énergie? Un vortex d'énergie est mon attention consciente que je suis une extension de la source et mon intérêt délibéré et mon effort à m'amener moi-même dans cet accord vibratoire avec l'énergie qu'est ma source. Esther a dit à Abraham, « Est-ce que je dois chercher les vortex d'énergie? » et nous disons, « Tu es le vortex. » Toi, 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 vous êtes le vortex. Et votre esprit contrôle le passage au vortex. Vous voyez. Et le mieux que vous vous sentez, le plus en alignement vous êtes. C'est pourquoi les athlètes parlent d'être dans la zone. C'est ce dont ils parlent. Ils sont en alignement et toute leur énergie circule. Ils ont entraîné leur corps dans la force, l'agilité et la précision. Et lorsqu'ils permettent à l'énergie qui crée le monde de circuler à travers eux, la force et la précision de qui ils sont est ce dont vous faites tous une grosse affaire à ce sujet. En d'autres mots, ils sont les maîtres du sport, les maîtres de la musique, les maîtres de l'art, les maîtres de la poésie ou les maîtres de la science ou les maîtres des mathématiques et nous disons « Vous avez tous accès à l'intelligence infinie. Vous avez juste à ouvrir ce vortex et à le laisser s'occuler au travers ce qui est important pour vous. »